Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Allez, pour la première de la rentrée, on va parler de la nouvelle du jour qui est le rachat par le groupe Galerie Lafayette de La Redoute. Qu'en pensez-vous d'un point de vue marché ? Effectivement, nouvelle très intéressante. Ce que rappelons-nous La Redoute, La Redoute était quasiment en faillite il y a quelques années. Elle a été reprise et restructurée suivant une stratégie, devinez laquelle ? Stratégie client. Eh oui, parce que c'est la seule stratégie qui permet à une société de garder ses clients dans la carrière des nouveaux à un prix défiant toute concurrence et de pouvoir vendre ses produits avec un price premium. Et des leviers de cette stratégie client qui ont permis le rebond financier de La Redoute, la remise en selle d'une société de vente par correspondance qui était en quasi-faillite, eh bien c'est cette belle stratégie qui a plu au Galerie Lafayette, qui de leur côté ont bien compris que ne plus être dans le digital n'était plus possible. C'est donc l'association d'une pépite cachée en termes de stratégie client et d'un leader des magasins physiques qui offre une belle perspective pour la rentrée. Et ce n'est pas la première ? On le voit de plus en plus des gros groupes du retail qui s'associent avec des groupes du digital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fin du retail est proche ? Non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'il y a une tendance de fond qui est qu'on ne parle plus de digital ou de magasins physiques, mais bien d'omni-canal. C'est-à-dire du fait que le client, il veut acheter peu importe où. Il va rentrer en magasin, mais il va aussi sortir directement son smartphone pour comparer les prix. Donc, si vous voulez avoir une bonne expérience, il faut être présent sur les deux et être présent là où le client est présent. Et cette tendance n'est pas forcément très bien comprise par le marché. qui, comme d'habitude, simplifie et amplifie les tendances. Comment ça se traduit concrètement sur les marchés et en particulier sur les marchés américains ? Eh bien, les investisseurs croient à la fin du retail. Tous les signes sont bons pour mettre les retailers au tapis. Dernière nouvelle, la semaine dernière, avec les résultats de Footlocker qui a vu une baisse de son chiffre d'affaires de 6 %. Mauvaise surprise, effectivement, les analystes attendaient une hausse de 1,17 %. Mais qui a été très, très fortement sanctionné en bourse avec une baisse de 25 % sur la semaine, ce qui ramène la valeur à moins 50 % depuis le début de l'année. Ça nous paraît un peu exagéré. Alors, nous n'irons pas sur Footlocker, mais les magasins physiques ne sont pas tous complètement morts. Ils vont devoir s'adapter. Ça va être compliqué, mais certains acteurs sont mieux positionnés que d'autres. Et donc, du coup, vous, dans vos portefeuilles, vous en profitez de cette crainte des investisseurs pour le retail ? Effectivement, cette crainte exagérée nous permet de rentrer ou de renforcer certaines valeurs dont la valorisation nous semble attractive. C'est en particulier le cas de Walmart qui a été mis au tapis lors de l'annonce du rachat de Whole Foods par Amazon au début de l'été et qui a continué de baisser alors que ses résultats étaient très encourageants et qu'il a su conclure un accord avec Google pour améliorer son expérience client. Et nous, on le voit dans les chiffres. L'expérience client et la satisfaction client de Walmart s'améliorent à la fois en digital et en physique. OK, donc ce n'est pas la fin du retail, mais la combinaison du retail et du digital pour créer l'omni-canal. Exactement, Anthony. Merci beaucoup, Claire. Merci.